Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Thé Pudding & Camembert avec Damned, salut Damned ! Salut les gens ! Et on se retrouve donc du coup, moi j'étais en train de mettre la main à la pâte pour finir le Majapahit, récupérer les petits bouts de trucs qui te traînaient à droite à gauche, et toi tu étais en train de te remettre tranquillement. Je fais ça, de gérer ma surexpansion, qui était violente. Alors, je vais tout de suite passer en vitesse 3, parce qu'on n'est pas là pour glander, et on s'est dit, vu qu'on arrive doucement mine de rien à la fin de la partie, c'est 1821 la fin de la partie, et bien on a envie de lancer une petite guerre un petit peu énervée. C'est ça. Est-ce que tu veux en parler ? Je m'occupe en attendant de mes lois tranquillement. Vas-y, vas-y. Bah ouais, du coup on regardait un petit peu ce qui était encore possible de faire, et puis... Il restait deux cibles qui sont aussi grosses que nous, voire plus grosses en termes de territoire, enfin ça dépend, mais... C'est la Russie et les Ottomans. Alors on va pas s'attaquer aux deux en même temps, hein ? Parce qu'on a envisagé l'idée, hein, mais non. En fait non, parce qu'il faut pas non plus finir à l'arrache. Mais du coup on a jeté notre dévolu sur les Ottomans. Donc voilà, le temps que le signe finisse sa guerre, que moi je crée des troupes encore en plus, etc. Et puis on va aller s'amuser un petit peu. Ce sera la guerre finale. Tout à fait. Jusqu'à l'écran de fin de partie quoi, ou alors moi est-ce qu'on la finisse avant, mais j'en suis pas certain. Normalement, ouais, ça... Ça dépend. Donc on s'est rendu compte qu'on avait pas le max de troupes non plus, donc on est en train de... D'en faire. C'est ça. Moi je vais finir cette guerre... Assez rapidement, je pense. Euh... Déjà... Alors attends... Je vais essayer de jouer avec le moins de pauses possible, mais il y a quand même des trucs, faut que... Oui, oui, non, non, mais... Bah bien sûr, vas-y hein, t'inquiète pas. Toc. Euh... On convertit, on continue de convertir, c'est pas un problème. On a une tech, pas tout de suite. Euh... Il faut qu'on sorte des gens... Alors, l'ayoutaïa. L'ayoutaïa... On le sort. Voilà, ça c'est fait. Euh... Toi t'étais... Ah oui, toi t'étais dans la guerre, parce que t'étais une dépendance de l'ayoutaïa. J'ai un peu percuté, ok, très bien. Euh... Et puis bah le Majapahit... Est-ce que je peux pas direct faire une petite paix avec... Non, parce qu'il faut attendre au moins une journée. Donc déjà, on va préparer, nous on veut tout ça. Et puis si on pouvait prendre tout ça en passant... Non, ça veut pas, c'est trop cher, il y a sa capitale, c'est pour ça. Du coup, on va plutôt s'étendre par là. Prendre tout ça pour le plaisir de prendre tout ça. Ça, ça appartient au Vigile Nagara, mais... Il nous le lâchera pas, vu qu'il nous a un petit peu... Cassé les roubignols, comme dirait l'autre. Hop, allez ! C'est parti ! On fait une petite paix ! Euh... Hop ! Et on va tout de suite commencer à... Rapatrier des troupes, du coup. J'arrive la pause. Et du coup, guerre qui sera lancée par l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, puisque... Tu as très 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 peu de gens en coalition contre toi, alors que moi, bah... J'en ai beaucoup, dont l'Ottoman et la Russie. C'est ça. Donc on va quand même éviter la guerre totale, le monde entier contre nous. Oui, oui, oui. Ça sera peut-être un peu plus... Voilà, histoire qu'il y ait quand même... Finir en apothéose, certes, mais finir en apothéose intelligente, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça agirait pas de faire complètement n'importe quoi. Alors, notre surexpansion, c'est parti. On lance ça. Il faut qu'on recrute des troupes. Euh... Ah, mince. Je pensais que j'avais beaucoup plus de troupes que ça, mais visiblement, ça s'est recalculé. Et en fait, pas tant que ça. Ça me paraissait bizarre aussi. Tout à l'heure, il me disait que j'avais le droit à 650 hommes. Alors qu'en fait, c'est 474. Ça vient de redescendre aussi, mais ça va, je suis dans ma... Ça va. Mais oui, ça vient de redescendre aussi, moi, tiens. T'as raison, en fait. Ouais, comme quoi... Faut faire attention avec les plans faits quand on est en train de... Quand on est juste de charler la partie. C'est vrai que le jeu, pour ça, est un petit peu chiant, parfois. Euh... Ici, bah ici, malheureusement, on est tous en exil. Toc. Voilà. On a même pas besoin de... De généraux, ici, hein. Au final. À 720 000 hommes, quand même. C'est déjà pas mal. Et hop. L'Autriche n'est plus une grande puissance. Alors, qui il y a dans les grandes puissances, du coup ? Les ottomans, effectivement. Alors après, si on attaque les ottomans, il faut aussi savoir que, vu que c'est une grande puissance et qu'on est deux grandes puissances, une autre grande puissance pourra tout à fait rejoindre. Enfin, s'il y a l'envie. Mais c'est vrai, ça. Pour équilibrer. Hum. Donc, il peut y avoir du fun, quand même. C'est vrai. C'est quoi, c'est pas tout ? Ah oui, c'est en train de travailler. Euh... Non, il y a 8000 hommes dedans. Qu'est-ce que c'est de flotte qui traîne là-pour ? Il y a trois trucs rouges. Euh... Déjà, toi... Tu vas rentrer là, et puis, bah, toi, je sais pas ce que tu fous, mais... Vas-y, dépose tes troupes. Je sais pas ce que tu fais avec tes 8000 hommes, là, mais... Enfin, donc, par là-bas aussi. Hop. Allez, en avant les bateaux, on travaille. On va récupérer... Ouf, très très bien. Ici, un commandant. Hop, voilà. Toi... Alors, on est déjà en 1800, hein, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Là, c'est clair. C'est clair. Du coup, on va prendre la dernière... Doctrine militaire qu'on avait. On gagne plus 100 de sièges pour les commandants. On peut prendre des... Euh... Toc... On peut prendre des politiques. Alors, est-ce que c'est bien intéressant ? Qu'est-ce qu'on a comme politique actuellement de prise ? Lois sur la loyauté. Détection des espions. Peut-être faire un peu mieux que ça. Euh... Probabilité de colonisation. Coup de construction, moins 15%. C'est bien, ça. Hop, on prend ça. Diplomate plus 1. Réseau d'espionnage. Feu des commandants. Déclin annuel. Déclin. Modification des réserves nationales. Il n'y a pas un truc pour avoir des... Troupes de plus ? On dirait pas. Dommage, ça. Ouais. Bon, on va garder le feu, du coup, hein. Vu qu'en plus, on a nos canons. Euh... Mince, par contre, je me suis planté. C'est ce truc-là que je voulais enlever. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai pris une de plus, là. Bon, après, c'est pas hyper grave, hein. Euh... Au niveau des diplomatiques, est-ce qu'on a pas des trucs cools ? Modif de limite navale. Bah, c'est ça qu'il me faudrait, mais euh... Pour les troupes, pas navales. Allez, on va se permettre de prendre un petit peu de... Un petit peu de trucs en plus, vu que de toute façon, on sait plus quoi faire de nos points. On va prendre cette tech-là. Voilà, c'est parti. On a encore des gens qui gueulent. Séparatistes danois. Ah oui, c'est là que ça gueule. Rien de grave, effectivement. C'est pas très grave. Hop là ! Restaurer l'Empire Romain. Oula. Ah, tu peux restaurer l'Empire Romain, t'es sérieux ? La décision existe. Mais je peux pas, hein. Ah oui, mais tu peux pas l'apprendre, on est d'accord. Ah non, putain, mais c'est faux, quoi. Ça me paraissait un petit peu bizarre. Non, il faut que j'aie toutes les provinces italiennes, françaises, péninsule ibérique, Balkan, Anatolie, Machrec. Je détienne Fès, Tunis, Caïr, Londres, ouais déjà, York, Zélande, Vienne. Ah ouais, mais c'est chaud. Londres, c'est moi. Ah oui, je crois, ouais. Alors, on va pouvoir commencer à regarder un peu... Qu'est-ce que ça représente l'Ottawa ? Alors, l'Ottoman, c'est 750 000 soldats potentiels. Est-ce que c'est 750 000 soldats réels ou juste potentiels ? C'est 1047 limites de force, mais c'est effectivement juste 750 000 troupes pour l'instant. Avec quasiment pas de réserve militaire. Ouais, c'est vrai que je pensais que c'était un cas, mais oui, non. 173 uniquement de réserve militaire. Par contre, il a du mercenaires. Ouais, c'est ça. Donc militairement, il y a quand même du challenge en face. C'est pas fou, mais il y a du challenge. Si on attaque... Après, nous, hein, on représente tellement que ça sort carrément des fenêtres. 1 000 canons, 249 000 cavaleries et 1 000 000, 1 000 000 quand même, d'infanteries prêts à taper sur l'Ottoman. Ah oui. C'est quand même pas si mal. En face, on a 500 000 infanteries, 69 de cavalerie, 414 canons. En gros, ils sont globalement deux fois moins nombreux que nous. Un très très gros slouch. On a Tafi la fête qui vient. Le Bénin, mais le Bénin, c'est personne. Il s'en sort pas avec ses... ses fanatiques, là. Marianne et Kilwa. Donc, en gros, une bonne partie de l'Afrique qui peut venir. Donc, on se retrouvera en guerre contre l'Afrique, hein, globalement. On peut également appeler les gens en co-billigérant si on veut du fun. Sachant qu'on a regardé... En gros, ça fait qu'on rajoute le Congo, Kano, Mali... Et c'est tout. Tafi la fête aussi. Tafi la fête, mais il est déjà allié, lui. Ah oui. Il vient pas en co-billigérant. Et si, et pardon, si, si, on rajoute les Timurides. Quand même. Et l'Autriche. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Donc, ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde. On peut pas dire le contraire. Donc, on va pas faire ça. L'objectif, on a que 20 ans, hein. C'est de terminer en beauté. Donc, l'objectif, on va déclarer une guerre impérialiste. L'objectif, ça sera d'aller jusqu'à Constantinople. Ça sera déjà bien. Oui. On invite la Normandie. On est le 15 mars 1800. Et... C'est parti. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les Ottomans. On est parti. Ici. Donc, il va falloir tailler la route jusqu'à E. Ce qui va probablement être la première difficulté de notre côté. Ici. On va aller s'occuper, pour lui, de... Du Bénin, là. Nos flottes... sont très loin, puisqu'elles sont ici. Bien sûr. Ah oui, déjà, ça va être galère pour y aller, parce qu'on peut passer par l'Autriche. Ouais, il va falloir commencer par gérer cette partie-là, ouais. Allez, c'est parti. Ici, on est toujours en mouvement. Mais on y va à l'arrache, parce qu'on est des gens tout à fait pertinents. Hop. Toi, tu vas ici. Toi, tu repars. Protège le commerce des Molucs. C'est parti. Et du coup, le vaisseau amiral du Tafi l'a fait. Voilà, ça c'est fait. Propre. Ouais. Forte demande. Pas de problème. Le Bénin, on va le sortir assez vite, j'ai pas trop de doutes. Voilà, on va récupérer ces troupes-là qui ne servent à rien et on va les envoyer ici. Alors, sachant qu'on est en guerre contre quoi ? Contre les 433 bateaux de l'Ottoman, je ne les ai pas vus arriver. Ah oui. Effectivement. On va claquer un amiral. Ah, il a quoi dans sa flotte là ? Je vais fuir surtout. 71 navires lourds, 356 galères. Ah oui, quand même. Ouais. Un peu de change. Il y en a sans un autre qui arrive là. Ok, bah du coup, il va falloir qu'on regroupe un peu nos flottes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une armée aussi, enfin une flotte aussi impressionnante. Ah ouais, il est un peu vénère, je suis d'accord. Il y en a encore 23 derrière. Ouais, comme quoi, on n'y pense pas mais ça joue. Je voulais regarder contre qui on était en guerre. On est en guerre contre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En plus ils sont bien unifiés, ça va être cool. Ok. Bon, le Bénin, voilà, ça va être assez vite vu. Là, il y a eu des batailles navales, le Tafilafet se replie. Là, c'est toi qui te replie. Par contre, on est à la Grande-Bretagne, il y a peut-être moins d'avoir un mieux qu'un amiral pourri. Voilà, une étoile, merci. Merci, merci, quoi. Alors là, on embarque. Ça fait mal. Allez, on y va, on n'a pas peur. Surtout que quand ils sont dans le détroit, on ne peut pas traverser en fait. Bah oui, forcément. Je vais repasser en vitesse 2 peut-être pour le... Oui, oui, bah oui, du coup, oui. Hop. Il n'y a pas de problème. On va merger de la... on va merger de l'armée. On va merger de la flotte, pardon. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fui hein, c'est histoire de garder une... espèce de flotte. Alors c'est quoi cette flotte ? Ouais, ça c'est des bateaux de... Pas des bateaux de combat, on est d'accord. En plus, s'il sort là, c'est mes mains vire militaires qui vont être... qui vont être en force. Débarque ici, toi. Ah merde, on a perdu un... un mec, c'est bien le moment. Vous êtes sérieux ? Il n'y a que des plus, hein ? Filez-moi des mecs pertinents. Allez, c'est parti, on va ici. Là, on prend les troupes, on débarque. Alors, il est parti où avec sa flotte monstrueuse ? Le Bénin veut une paix, sans blague. Sachant que, ici, on est un peu coincé. Ah, ici, ça va faire chier, on y va. Là, on a une flotte. Ici. Pouf. On embarque. Voilà. Normalement, on a une autre flotte, hein. Ça, c'est une autre flotte de transport. On va aller chercher ça. Voilà. Allez. Ici. On leur débarque sur la tronche, là, les séparatistes. D'ailleurs, vous êtes tout, là. Qui c'est qui débarque ? Non, mais les gars. Vous allez débarquer là, déjà. S'il vous plaît, merci. Voilà. Ensuite, vous prenez un général. Et vous y allez comme ça. Voilà. Et toi, tu vas chercher ces gens. Bon. Ici. On embarque. Et on va au cap. Le cap, ça va être le tremplin pour aller défoncer Killua et le reste du monde, là. Des séparatistes danois se sont soulevés. Pas de soucis, on les défonce. Ici. On a débarqué. Hop. En avant. Tu as réussi à traverser, c'est bon. Ouais, ça va. Ouh là là, j'avais pas vu, mais dis donc. Il y a sa flotte qui a accroché une petite flotte de moi, là. On est 298 et on est en train de le poutrer sa tronche. Un truc de fou. Sans amiral, en plus. En même temps, il n'est pas dans une mer intérieure, donc ses galères, elles ne sont pas assez efficaces. Ah oui, ces galères, elles prennent cher. Allez, j'envoie l'amiral et les bateaux supplémentaires. Et on a capturé le vaisseau amiral des ottomans. Wow. Ils sont donc le pavillon britannique sur son grand mât. Et en plus, c'est... Ah mais en plus, c'est un bateau lourd, mais ultra obsolète, quoi. Ah ouais. Par contre, s'il a du bateau obsolète, c'est le bon plan. C'est la seule chose qui... C'est un vaisseau à deux ponts, sachant que nos... Attendons, c'est les vaisseaux à deux ponts, c'est des vaisseaux légers. Non, c'est un vaisseau lourd. Ah non, mais en fait, j'ai plein de vaisseaux à deux ponts parce que je lui ai capturé plein de vaisseaux à deux ponts. Mais non, non, ok. On est d'accord que maintenant, c'est le vaisseau à trois ponts, la norme. Oui, d'accord. C'est juste lui qui est mauvais. Toi, tu viens et on va te monter un peu. Alors, c'est C pour valider parce que c'est bon, les conneries. Voilà. Pourquoi on perd autant de points, là ? Oui, parce qu'on a des politiques, c'est vrai. Alors, du coup, je jette un oeil vite fait. Ok. Putain, la vache, notre flotte, elle a triplé de taille, quoi. Elle est énorme. Excellent. Vous allez en mer du Nord, c'est parti. J'enlève la pause. Voilà. Donc là, vous, vous pouvez revenir. On va lancer des petits diplomates, s'occuper des dépendances, des pays ou trajets. Toi, tu reviens. Hop, voilà. On convertit des trucs. Pas de problème. Donc ici... Il y a sans un bateau qui se ramène à de l'Ottoman, qui se balade dans la Méditerranée, en fait. Non, ils ont fait le mi-tour. Ouais, je vais aller poser une flotte. Vas-y, je vais ramener la mienne qui attend au port, là, les 82 bateaux que j'ai. C'est quoi ça ? Ça peut aider un peu ? Qui c'est que ces bateaux, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ici, il va y avoir un combat naval. Bon, on va rester là, du coup. Ah oui, la flotte de Tafilafet qui sort. Un artiste de culture bourguignanée des fois anglicane. Non, on va prendre les points. Voilà. Ah oui, par contre, on est... Ah oui, d'accord. Ok. La marine de Tafilafet, c'est terminé, ça n'existe plus. Parfait. Bon, à toute façon, Tafilafet, on va le dégager assez rapidement, je pense. Par contre, il faut qu'on débarque ici étant... Parce que Killua commence à faire chier son monde. Ici. Tafilafet qui débarque là. On va aller s'en occuper. Je vais sortir le Bénin, vite fait, en speed, là. Ouais, vas-y. Demandez la paix. On va en profiter pour en finir avec lui. Je suis désolé, Bénin, mais ça faisait 10 ans que tu t'en tirerais pas avec tes séparatistes. Il est temps de mettre tes territoires entre les mains de personnes... Pétantes ! Qui sauront s'en occuper, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. On va aller mettre quelques fessées. Alors, on a besoin encore de bateaux, là. Abolition de l'esclavage. Ah oui, bah on a aboli l'esclavage, bien sûr. C'est évident. J'ai perdu une flotte, là, non ? Non ? Absolument pas ? Bon, ok, il me semblait. Vous. Foncez ici. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, il y a une flotte qui se pointe, là. Alors, là, on va tâter un petit peu la force des armées Killwan. Non, elle fuit. Il fuit. C'est pas grave, on arrive. Vous. Vous allez là. On les poursuit, mais ils veulent pas, hein. De toute façon, on va se mettre sur leurs pieds, là. Ça devrait les calmer. Est-ce que tu veux te refaire les bateaux de l'Ottoman qui sont dans le golfe d'Almérie ? Ah, ça va peut-être être moins la... pas la même, là, du coup, avec... Mais je peux ramener les miens, aussi, hein. Ouais, parce que là, ça va être une mer intérieure, pour le coup. Il reste encore, quand même, 296... Attends, attends, attends. J'ai aussi mes 155 bateaux de commerce qui arrivent. On va se mettre là. J'envoie... j'envoie aussi du monde, hein. Alors, ta fila fête veut une paix, hein, au fait, je prie, si jamais... Ouais, bah, la limite, pfff, dégage-le, hein. On s'emmerde pas. On pourra se concentrer, euh... Aucun intérêt d'insister sur quelqu'un qu'on s'en fout. Ah, euh, on pourrait le prendre. Le faire ou le... voilà, on pourrait le finir. Il reste, il reste 20 000 hommes, là. Ah bah, bon, bon, bon. Allez, bah, vas-y, garde le cul-là, ici. Ça dépend si tu veux des territoires ou pas. Moi, il m'intéresse pas, pour le coup, mais... Moi non plus. Bon, on va voir ce qu'il proposerait. Euh, tu proposerais quoi ? Tu proposerais 800... Il n'irait pas de guerre. Il annule tous les traités avec l'Ottoman. On obtient 473 du cas chacun. Youpi ! On pourra libérer Clemsen. Bref, on s'en fout un peu. On pourrait prendre des territoires, mais honnêtement, c'est pas utile, je pense. Non, mais accepte. Vas-y, on s'en fout. On va pas se prendre la tête avec eux. Attends, je suis bien en train de négocier juste avec eux, là. Oui, on est d'accord. Hop, voilà. Du coup, on est en exil. On va pouvoir remonter jusqu'à chez nous. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais. Merde. C'est pas grave, hein. Quoique... Ouais, enfin, je pourrais aller jusqu'ici, mais... Allez, faut ramener tous les bateaux, parce qu'il y a le siège qui est en train d'être fait. Ah ouais, ils arrivent. Mes autres châteaux arrivent aussi, là. Moi aussi, moi aussi. Non, mais pour le... Je relance l'information, qu'on se rate pas. Ah, je peux pas mettre l'amiral, là. Des révoltes. J'en ai un, trois étoiles, mon pire. Attends, putain, qu'est-ce qu'ils sont relous ? Ici, est-ce qu'on a réussi à débarquer nos gens ? Tiens, toi, reviens là. Ensuite... Ici, on arrête les conneries. On se déploie. On dessiège tout ça. Allez, boum, boum, boum. Vous, c'est pareil. Sparez-vous. En avant. Ici, on est posé là. On a une... Mais il me manque une flotte. Je suis quasiment sûr qu'il me manque une flotte. Alors, attends. Ah, elle est là. Ok, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va débarquer à Madagascar, cette flotte-là. Ensuite, ici, on a... Beaucoup d'Otomans qui... Ça y est, l'Otomans arrive chez moi. J'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est ce que je viens de voir, là. 87 et 62 000 hommes. Ça y est, il s'énerve un petit peu. J'enlève la pause. Ouais, ouais, attends. Je renvoie des troupes. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excuse-y. Attention, ça va piquer. Et... En même temps, il a l'air d'être quand même très, 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 très en retard. Parce que la claque qui s'est prise directe... Ah ouais, là, on... Ça fait une grosse bataille navale, là. Il y a dû y avoir du bateau. Ah ouais, à mon avis, je pense qu'on doit pouvoir marcher sur les bateaux entre les deux territoires, quoi. De l'Espagne jusqu'à... Jusqu'à... Il y a moyen de faire un pont gigantesque, ouais. On voit aussi qu'on a des bateaux un petit peu plus gros que lui. Et qu'on prend absolument pas cher. Alors. Waouh. On a gagné 26 galères, 3 navires lourds. Oh, il s'est tellement fait défoncer. Ah, j'avoue que, ouais. Par contre, il va falloir réparer un peu, hein. Parce que, mine de rien, malgré tout, ça commence à se sentir un peu, là, là. Est-ce que j'ai des territoires ? Ouais, bah je peux me poser chez lui pour réparer. Attends, n'enlève pas la pose, juste. Je vais en profiter pour séparer mes bateaux. Maintenant, parce que c'est un peu le bordel. Ouais. Moi, je remonte de toute façon ici. Je pense qu'on va voir de quoi s'occuper. Ah, ici, est-ce que je peux traverser ? Je peux traverser. Il a demandé l'accès militaire à Mecklenburg, l'Ottoman, quoi. À quel point les gens nous détestent. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il a demandé l'accès militaire à l'Autriche ? Est-ce qu'on peut passer en Autriche ? Si je veux aller, par exemple, jusqu'ici. Ah, on peut passer par la Bohème et tout. D'accord, donc on va... On va rester défensif ici pendant qu'on s'occupe de l'Africain. Parce que je ne peux pas regarder partout. Là, du coup, par contre, j'ai aucun moyen d'aller là. Est-ce que je peux aller jusqu'ici ? Non. En fait, tu peux venir dans mon territoire, là où il est en train d'arriver aussi. Ouais, là, je regardais mes troupes qui étaient en Afrique. Mais elles sont coincées. Malheureusement. Oula, pardon. J'ai fait un petit mis-clic. Retour bureau. On va se regrouper ici. Toi, tu vas aller t'occuper de ces vingt mille... De ces vingt mille rebelles à la con. Allez hop, c'est parti. En avant, on défonce tout ça. Ici, on débarque à Killua. Allez, boum. C'est parti. Est-ce que notre flotte est arrivée ici ? Pas encore. J'enlève la pause, c'est bon, ça y est ? Ouais, 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 ouais. Tu peux te déplacer en Afrique aussi, comme on a battu ta fille la fête. Enfin, t'es obligé de rentrer avec tes troupes, c'est vrai, finalement. Bah, celles qui ont un drapeau noir, ouais. Remarque, tu me diras, je peux peut-être les embarquer. Parce que j'ai des bateaux de transport, ici. Ouais, mais de toute façon, je suis obligé de rentrer chez moi, mais... Ouais, non, c'est complètement con, ce que je fais. De toute façon, ils seront toujours en exil, quoi qu'il arrive, et il faudra quand même que je rentre jusque chez moi, donc... Allez, rentrer, les gars, c'est parti. Ici, on va profiter qu'on se répare. Ah non, je peux pas être dans... Je peux pas améliorer les bateaux si je suis pas dans un de mes propres ports. Bah, du coup, non. Du coup, demi-tour, vous. Ah, mais... Stop ! Barrez-vous, pop-up ! Viens là, on va embarquer, on va aller dans notre port, on va améliorer le navire amiral des Ottomans. Et en attendant, on va garder la Méditerranée, ici. Avec ça. On va juste détacher les galères. Elles ont pas besoin d'être améliorées. Ici. On embarque. C'est parti. Go là-bas, vous. Non, on se répare tant bien que mal. J'ai refait sortir ces bateaux sans faire gaffe. Mes bateaux, elles sont... Mes galères, elles sont à 33%. Oui, oui. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis attention. C'est plus dans le sens attention que... Ah oui. Je vais pas viser. Ici. Ici, on va terminer le siège. C'est pas pour quelque chose que je fous en plein milieu du territoire, mais... Il nous faudrait... Voilà. Un commandant. On va aller s'occuper de lui. Ici. On s'en occupe. Alors, la flotte Kill-Wayen. 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 Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Toi, tu prends beaucoup d'attrition. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, mais non. J'ai mis ce clic. Ça, ça veut me dire. Viens donc par là. Ça, c'est un fort level 8. On va le garder. Par contre, il n'y a pas un endroit à suivre. Viens ici en attendant qu'une flotte de transport soit prête à venir te chercher. Par exemple, celle-là. Hop. C'est parti. On peut prendre une technologie. Les idéaux révolutionnaires. Capacité de gouverner 500. Ouais. Hop là, Madagascar. C'est à nous. Pourquoi les bleus, notre armée ? Je ne sais pas. On est déjà en moyen de l'attitude de guerre. Je suis surpris. Toi, tu es déjà en moyen ? Non, pardon. Son enthousiasme. Non, non. L'Ottoman. Ah oui. En même temps, il s'est fait défoncer sa magnifique flotte littéralement. Attends, je vais essayer de lui tomber dessus. Enfin, je ne vais pas essayer. Je vais lui tomber dessus. En Afrique. Bon, là, on ne se répare pas ici. C'est parti. Ici, on améliore les bateaux. C'est parti. Bon, la claque que je lui ai mis, rien qu'avec mes premières troupes. C'est bon. Ah ouais. Il avait des renforts derrière, par contre. Mais je pense que je vais gagner avant d'arriver des renforts. T'as des renforts aussi, ouais. Ça joue. Ouais. J'ai gagné la première bataille. Il s'est replié en Europe ou tu l'as défoncé ? Il s'est replié quand j'ai ramené un peu tout le monde. Il a dû se dire, ouh, ça fait du monde. Je vais amener 3 x 45 000 hommes sur ces territoires pour commencer à avancer. Ça remonte énormément en Afrique. Il y en a 60, 30, 30, 88. Donc, soit je recule. J'ai rien pour t'aider dans le coin, mais en termes de troupes terrestres. Donc, je te laisse, je te laisse gérer. Moi, je traverse la Bohème et l'Autriche pour essayer de lui tomber super derrière. Ouais, à mon avis, avec le peu que j'ai là, ça va être tendu quand même. Et je vais remonter sur Killua et compagnie là. On va se regrouper tous. Il est quoi en Tech Militaire 31 ? Ouais, donc il est comme nous, quoi. Normalement, je devrais le prendre en sandwich, mais ça va prendre un peu de temps. Il faut que je remonte à travers tout Killua et tout Marianne. Bah, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est le problème. Il faut peut-être que tu te replies un petit peu. Ouais, au pire, replie-toi vite fait derrière tes territoires. C'est pas grave s'il reprend ça, hein. Non, non, ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je fasse ça. Après, est-ce que tu peux traverser ? C'est la question. Pour le moment, oui. Ok. Bon bah, je pense que ça va être vite vu. Je vais re-ramener des troupes, hein, parce que j'en ai encore dans l'arrière-pays, bien sûr. Et je vais encore 36 000. Sinon, j'ai 78 navires de transport. Au pire, je peux me mettre au Cap-Bond et puis tu peux traverser vers la Sicile, s'il faut, mais... Ouais, non, c'est bon. C'est où ça ? Non, non, je... Ok. Je vais reculer, tranquillement, sans se presser. On va le laisser arriver. Et puis voilà. On va le laisser revenir. Ça me laisse le temps de ramener des troupes. Ici, j'ai bientôt 45 000 hommes qui seront disponibles. Mais on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, si cette guerre finale vous intéresse. Et puis du coup, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501